Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous voulons te bénir encore et te rendre grâce pour ces moments que tu nous donnes, de pouvoir, Seigneur Dieu, sonder ta parole, Père, mais nous savons que sans ton esprit, Seigneur Père, nous ne pouvons pas comprendre cette parole, nous ne pouvons pas discerner, Seigneur Dieu, ce qu'elle contient, parce que cela même est la révélation de ta volonté, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur Père, nous implorons ta grâce encore, que l'Esprit Saint en nous, Seigneur Dieu, puisse être en éveil, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, vraiment comprendre cette parole-là avec ton esprit, Seigneur Dieu, comprendre vraiment ta volonté, Seigneur Dieu, au travers de cette parole, afin que nous puissions nourrir notre être intérieur, Seigneur Père, pour grandir encore dans la connaissance de ton fils Jésus, Seigneur, parce que tu veux te révéler encore profondément, Seigneur Dieu, à nous, Père, et tu veux vraiment que nous puissions grandir toujours plus à la stature parfaite de Jésus, Seigneur Père, cela est aussi notre aspiration, mais nous avons besoin de toi, et nous avons besoin de ta parole, Seigneur Père, pour nous éclairer encore, Seigneur Dieu, afin que nous puissions voir comme toi tu vois, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, que ton nom encore seul soit béni, Seigneur, et aide-nous, Seigneur, que seul, Seigneur Dieu, ton esprit enseigne ta parole, et que nos oreilles puissent être attentives, que nos cœurs puissent être ouverts, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour recevoir ce message, et que, au travers, Seigneur Dieu, de ta parole, que tu fasses encore tomber le voile, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que vraiment, Seigneur Père, nos yeux puissent être ouverts, Seigneur Père, comme tu veux qu'il le soit, au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Alors, Donc, le message que nous allons partager, en fait, le Seigneur me l'a mis à cœur par rapport à ce qu'on a vécu vendredi, il y a besoin vraiment qu'on entre dans la parole de Dieu, pour nous tous, hein, pour nous tous, parce que, Le Seigneur ne fait rien pour rien, il ne permet rien pour rien, c'est parce qu'il veut nous enseigner, souvent, il nous enseigne au travers des circonstances, et ensuite, il nous révèle cela dans sa parole. C'est pour que nous puissions grandir, toujours, et le connaître, toujours, davantage, et de pouvoir aider d'autres personnes, également. Donc, comme la Bible dit, nous sommes les ambassadeurs de Christ, c'est comme c'est Christ exhorté au travers de nous. Donc, Jésus n'est plus là, physiquement, sur la terre, mais il nous a laissés avec son esprit, donc nous devons continuer son œuvre. Donc, nous devons continuer, avec l'esprit du Seigneur, à éclairer sur des situations qui peuvent arriver, on ne comprend pas, mais la parole de Dieu est là, et a la réponse à tout ce que nous pouvons vivre ici, là, sur la terre. Donc, si nous regardons à Jésus, le Seigneur va toujours nous aider à comprendre les circonstances que nous vivons, et nous permettre de pouvoir avancer, et de voir les choses comme lui-même. Amen. Prenons Ephésiens 2, chapitre, verset 20. Ça, c'est un verset qu'on a même cité dans le message de vendredi, mais qu'il est bon de lire encore, Eh bien, c'est un verset qu'on doit retenir, parce que c'est un verset, en fait, qui est un guide. C'est comme une boussole, en fait, ce verset-là, qui nous permet de discerner rapidement, Parmi beaucoup de choses qui se passent autour de nous, parmi des voies qui arrivent, des messages, des idées qui nous sont communiquées, ou bien des manifestations qui arrivent, ce verset-là est celui qui nous permet de garder les yeux centrés sur le Seigneur, et de ne pas se laisser déborder par tout ce qu'on peut voir. Amen. Donc, Ephésiens 2, verset 20 nous dit, Vous avez été édifiés sur... Quand il dit vous, il parle aux Ephésiens en premier et à nous en second. Donc, vous, ici là c'est l'Église, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que le modèle qu'on a à suivre, l'exemple qu'on a à suivre, c'est premièrement la pierre angulaire qui est Jésus-Christ, c'est lui le modèle, on doit toujours regarder à lui, ensuite on a les apôtres et les prophètes. Donc, quand j'entends quelque chose, lorsque je vois une manifestation, la première question que je dois me demander, est-ce que quelque part je vois Jésus en train de faire la même chose ? Première chose. Est-ce que ensuite, parce que Jésus a enseigné sur différents sujets, et il a accordé son esprit premièrement aux apôtres, on le voit dans Jean 20, on a déjà lu ces versets-là, où il dit, assez, il souffle, suit les apôtres, il dit, recevez le Saint-Esprit. Il a accordé son esprit aux apôtres, et lui-même, il a dit dans Jean 14, verset 26, que le Saint-Esprit, le Consolateur, viendra pour vous rappeler mes paroles, donc pour vous enseigner, et vous rappeler, rappeler mes paroles, il vous enseignera tout de suite, et vous rappellera mes paroles. Donc, lorsque nous avons l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit ne nous rappelle pas de nouvelles paroles, il ne nous ramène pas, il ne nous enseigne pas de nouvelles choses, il nous enseigne ce que Jésus a déjà enseigné. Il nous rappelle comment Jésus marchait, comment Jésus accomplissait son ministère, et ainsi de suite. Il n'y a rien de nouveau, rien du tout. Tout ce qui existe dans le monde, si ça vient de Dieu, doit exister dans la Bible. Voilà, ça, c'est clair et net. Quand on voit une manifestation, est-ce que Jésus a enseigné l'enseignement que j'entends là? Est-ce que c'est sorti de la bouche de Jésus? Est-ce que c'est sorti de la bouche des apôtres? Parce que Jésus n'a pas enseigné sur tous les sujets, étant donné que son ministère était très court, mais il y a des sujets qu'il a évoqués, peut-être souvent en parabole, mais il a donné la révélation aux apôtres, et les apôtres ont enseigné sur ces sujets-là en profondeur, pour qu'on puisse mieux le comprendre. Donc, si je vois quelque chose, j'entends quelque chose, est-ce que Jésus a déjà fait ça? Non. Est-ce que les apôtres, dans leur ministère, est-ce que ça se passait comme ça? Si c'est non, et il n'y a même pas à se poser de questions de midi à 14 heures, même si c'est ton frère jumeau qui manifeste cela, tu dis ça, ça ne vient pas de Dieu. Frère jumeau, je vais prier pour toi, afin que ce que tu fais là, qui ne vient pas de Dieu, que ça parte et que ce qui vient de Dieu se manifeste. C'est comme ça que nous devons agir. Et sachons bien que, dans le discernement spirituel, nous ne devons jamais, jamais, jamais être attachés et bloqués par nos sentiments. on a déjà eu l'occasion de lire, dans les versets de 1 Jean, 2 Jean, pour moi, 2 Jean verset 1 et 3 Jean verset 1, où il dit, à l'ancien, à Kyria, que j'aime dans la vérité, toujours, à l'ancien, à Gaius, que j'aime dans la vérité. Donc, quand on aime quelqu'un, c'est la vérité qu'on lui dit, toujours la vérité. Jamais laisser quelqu'un qu'on aime dans l'erreur. Si on laisse quelqu'un dans l'erreur, c'est qu'on ne l'aime pas. C'est ce que la Bible dit. Donc, nous devons aimer de l'amour de Jésus, toujours. Et l'amour de Jésus, c'est un amour qui dit la vérité. Il a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est lorsque nous donnons la vérité, que cela va délivrer et aider ceux qui sont autour de nous à avancer. Parce que Jésus lui-même a commencé d'abord par nous révéler la vérité en nous disant que vous êtes des pécheurs perdus. Si vous voyez le verset le plus important de la Bible, Jean 3,16, dit quoi? Voilà. Car Dieu attend tes... Les gens disent seulement, on cite ce verset-là, mais il y a une vérité importante dans ce verset-là à côté de laquelle on ne fait pas souvent attention. Car Dieu attend aimer le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quoi? Quiconque croit en lui ne périsse. Donc, le risque de périr est dans le même verset rempli d'amour. Donc, il y a un avertissement dans ce verset-là. Il y a un avertissement solennel dans le verset le plus rempli d'amour de la Bible. Le risque de périr est dans ce verset-là afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Donc, il annonce d'abord le risque de périr et ensuite la solution pour ne pas périr. Amen. Donc, voilà comment l'amour de Dieu agit. Donc, il ne faut pas qu'on se laisse déborder par les émotions, les sentiments. Si on voit quelque chose qui n'est pas de Dieu, il faut recadrer cela selon la parole. Peu importe celui qui manifeste ou celle qui manifeste cela, il faut s'attacher à la parole de Dieu. Et c'est comme ça que nous pouvons justement aider nos bien-aimés. Prenons maintenant Matthieu 16. On va voir comment Jésus lui-même agit dans certains cas de figure où justement le sentiment peut prendre le dessus. Donc, si on ne prend pas appui dans la parole de Dieu, justement, on peut être amené à laisser les choses se faire un peu hors de la volonté de Dieu. Si je prends Matthieu 16, verset 15, c'est Jésus qui pose la question à ses disciples. On a déjà lu ça maintes fois, mais on va encore lire. Parce que plus on lit, plus le Seigneur nous enseigne dans les mêmes versets. verset 15 dit Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Verset 16, Simon-Pierre répondit Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus répondit, reprit la parole et lui dit Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Amen. Voilà. Donc, le Seigneur atteste que la révélation que Simon a eu Simon qui était son disciple a eu vient de Dieu. Il atteste cela. Si nous descendons un peu plus bas, verset 21, Jésus commença à leur montrer, à montrer à ses disciples qu'il fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la main des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes d'être mis à mort et ressusciter le troisième jour. C'est Simon Pierre qui a donné la révélation qui vient de Dieu plus haut là-bas et le même verset 22, Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant « Adieu ne plaise Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Regardez la réaction de Jésus. Jésus qui vient de parler au même Pierre quelques instants avant, il lui a dit « C'est Dieu qui t'a révélé ce message. » Peu de temps après, voilà Jésus qui parle au même Pierre et il lui dit « Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière de moi Satan ! » Je rappelle que Pierre est l'un des disciples que Jésus aimait le plus. Si vous voyez dans la parole de Dieu dans les évangiles, il y a trois disciples qui étaient toujours avec Jésus. Il y a Pierre, il y a Jean et il y a Jacques. Ils ont assisté à toutes les résurrections que le Seigneur a opérées, à la transfiguration sur le monde où Jésus est apparu avec Élie et Moïse. Donc, ils ont tout vu du Seigneur. Donc, c'était vraiment des disciples qui étaient proches du Seigneur. Et c'est à ce disciple-là que Jésus aimait beaucoup que Jésus dit « Arrière de moi Satan ! » Mais, il faut discerner une chose, c'est que Jésus ne parlait pas à Pierre. Même si la Bible dit à Pierre, il parlait à l'esprit qui était en train de se manifester au travers de Pierre. donc, toujours dissocié lorsqu'on s'adresse à l'esprit qui est en train de se manifester et la personne au travers de laquelle l'esprit se manifeste. Donc, c'est l'esprit auquel le Seigneur lui-même parle et c'est à quelqu'un qu'il ça se manifestait au travers d'une personne que le Seigneur aimait beaucoup. Donc, ça, ça doit nous apprendre beaucoup de choses. Nous ne devons pas discerner selon le visage de la personne mais nous devons discerner selon le visage de l'esprit qui se manifeste. Toujours. C'est selon le visage de l'esprit qui se manifeste que nous devons exercer notre discernement spirituel. Alors, prenons maintenant 1 Jean à côté du livre de l'Apocalypse 1 Jean chapitre 4 du verset 1 au verset 4 1 Jean 4 verset 1 au verset 4 il dit bien aimé ne vous fiez pas à tout esprit ce n'est pas parce qu'on est dans une réunion de chrétiens que tout ce qui peut se passer vient de Dieu il faut rester toujours vigilant et la seule vigilance et la seule vigilance qu'on peut avoir de fiable c'est la parole de Dieu toujours rester toujours vigilant c'est pour cela que quand on est dans la présence de Dieu évitons la distraction si vous êtes distrait c'est une porte ouverte que le malin va exploiter parce qu'il y a un dicton dans le monde qui dit je crois que vous avez déjà entendu parler de ça c'est même un proverbe africain un peu c'est si je ne peux pas manger dans ton tapioca qu'est-ce que je fais je crache dedans afin que ni toi ni moi nous ne pouvons manger c'est ça si le diable ne peut pas avoir les enfants de Dieu il vient distraire et gâcher ce que nous sommes en train de faire pour le Seigneur c'est pour cela qu'on ne doit pas lui laisser cette occasion en restant vigilant par rapport à ce qui se passe que tout ce qui se passe au milieu de nous soit toujours conforme à la parole de Dieu souvent on peut croire que c'est un peu dérangeant quand on ramène à l'ordre on dit non l'ordre la bien-cière non 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 quand on ne respecte pas ces règles-là la porte est ouverte pour qu'un autre esprit se manifeste c'est pas pour rien que la porte a pris le temps d'enseigner sur ces choses-là alors ne vous fiez pas à tout esprit mais éprouver les esprits éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu et dire car il y a des faux prophètes qui sont venus dans le monde ainsi de suite mais nous nous comprenons qu'il faut éprouver les esprits comment est-ce qu'on peut éprouver un esprit c'est en passant au scanner de la parole de Dieu la manifestation de cet esprit-là c'est comme ça qu'on éprouve l'esprit c'est en connaissant ma parole lorsque je regarde un esprit se manifester je dis mais tiens où est-ce que ça ça existe dans la parole je ne vois pas ça dans la parole si je ne vois pas ça dans la parole ça veut dire que c'est pas l'esprit de Dieu qui se manifeste c'est un autre esprit qui est en train de se manifester et on doit faire très attention parce qu'il y a des esprits qui sont des esprits séducteurs et ce sont les plus difficiles à discerner parce qu'ils se manifestent comme l'esprit de Dieu ils veulent ressembler à l'esprit de Dieu mais quelque part quand vous avez le discernement ils se laissent toujours trahir en fait lorsque vous observez après vous voyez des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu et là vous reconnaissez que ici c'est le malin qui est en train de se manifester vous savez que le malin ne vient jamais comme la Bible dit il se déguise en ange de lumière il ne vient pas comme ça au milieu de vous il dit je suis le diable il commence à faire n'importe quoi non le diable depuis la Genèse vient avec la parole de Dieu Dieu a-t-il vraiment dit et il répète exactement le commandement de Dieu j'ai envie de dire presque exactement et il met un petit peu de poison là-dedans c'est tout lorsque le diable vient rencontrer Jésus dans Matthieu 4 il vient avec la parole de Dieu il ne vient pas sans la parole de Dieu donc l'esprit séducteur vient avec les manifestations qui ressemblent aux manifestations du Seigneur de l'esprit de Dieu mais quelque part il y a des choses qui commencent à s'éloigner un petit peu et c'est comme ça qu'on est dans la séduction si on n'est pas vigilant si on ne contrôle pas cela on ne discerne pas à quel moment on passe justement dans cet autre registre là qui est le registre de la séduction et on doit être attentif par rapport à ça et maintenant l'apôtre nous sommes dans 1 Jean chapitre 4 verset 2 l'apôtre va plus loin et nous dit comment est-ce qu'on peut reconnaître justement en éprouvant un esprit s'il est de Dieu reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu tout esprit qui confesse Jésus venu en chair est de Dieu et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu c'est celui de l'antichrist Jésus a dit lui-même celui qui n'est pas avec moi est contre moi voilà ça veut dire si ce n'est pas l'esprit de Dieu c'est l'esprit de l'autre il n'y a pas trois esprits c'est Dieu seulement un esprit soit c'est celui de Dieu soit c'est celui de l'autre qui se manifeste voilà donc on doit faire attention à cela bon maintenant il y a plusieurs possibilités pour pouvoir discerner cet esprit soit tu vas parler directement avec la personne qui manifeste cet esprit là tu lui dis est-ce que tu reconnais Jésus venu en chair je me rappelle je me rappelle d'un témoignage du frère Henri Vion Murat qui en parlait dans un de ses enseignements il était quelque part je ne sais pas il donnait la parole de Dieu quelque part et après il priait pour les gens et quand il est arrivé devant une personne une femme une dame qui était là et il priait pour elle et la dame avait le visage baissé et le Seigneur a révélé qu'il y avait un problème avec cette personne et il lui a posé la question est-ce que tu crois que Jésus est venu en chair elle a bafouillé un peu non mais il a compris qu'elle n'avait pas dit oui il a insisté encore est-ce que Jésus est venu en chair elle a dit non donc c'est un autre esprit qui était là mais il faut avoir beaucoup de discernement pas de distraction rester concentré sur le Seigneur parce que des fois on peut croire des choses qui ne sont pas celles qui sont en train de se passer mais si on reste concentré sur le Seigneur on arrivera à discerner tout cela maintenant tu me diras qu'est-ce que ça veut dire Jésus venu en chair comment je fais pour discerner si l'esprit confesse Jésus venu en chair c'est très simple allons dans Jean chapitre 1 Jean chapitre 1 verset 14 Jean 1 verset 14 nous dit une chose très simple la parole s'est faite chère elle et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire une gloire comme celle du fils unique du père la parole s'est faite chère c'est quoi Jésus c'est quoi un esprit qui confesse Jésus venu en chair c'est un esprit qui manifeste ce qui est conforme à la parole de Dieu tout simplement c'est un esprit qui se manifeste conformément à ce qui est écrit dans la parole de Dieu la parole s'est faite chère donc si un esprit manifeste justement quelque chose que la parole dit ça veut dire que cet esprit là confesse cette parole mais si un esprit se manifeste en dehors de la parole voilà la parole qui s'est faite chère là ça veut dire que cet esprit là ne confesse pas Jésus venu en chair tout simplement alors nous savons que la parole de Dieu comme l'apôtre Paul l'a dit toute écriture est inspirée de Dieu c'est le saint esprit qui a inspiré ceux qui ont écrit la parole donc la parole est inspirée par l'esprit de Dieu donc ça veut dire que le saint esprit lorsqu'il se manifeste quelque part en quelqu'un se manifeste conformément à ce qu'il a lui-même inspiré dans cette parole il ne se manifeste pas en dehors de ce qui est écrit dans la parole toujours alors donc par conséquent si un esprit se manifeste et qu'on ne voit pas cela dans la parole ça veut dire qu'il n'a pas son origine n'est pas le saint esprit alors maintenant si nous prenons un Corinthien qu'on lit tout le temps ici un Corinthien 14 verset 32 à 33 un Corinthien 14 verset verset 32 à 33 les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes car Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix toute toute manifestation dans l'église qui vient de manière à troubler l'ordre et la bien-séance ne peut pas venir de Dieu est-ce que vous entendez bien ça toute manifestation dans l'église qui vient de façon à troubler l'ordre et la bien-séance ne vient pas de Dieu parce que c'est le Saint-Esprit comme on a dit qui a inspiré cette parole et qui a dit ce que nous venons de lire et la Bible dit bien que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes c'est-à-dire que le Saint-Esprit lui-même agit conformément à l'enseignement qu'il a donné donc quand il vient se manifester au travers de quelqu'un il se soumet à cette parole là donc il va respecter l'ordre et la bien-séance il ne va pas venir de façon à troubler le culte non pas du tout quand on regarde à chaque fois que les apôtres se réunissaient on dit voilà on a imposé les mains ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit ils ont parlé là il n'y a pas d'ordre c'est dans l'ordre et la bien-séance on ne dit pas les gens sont tombés par terre ils ont commencé à se rouler ça ça ne vient pas de Dieu ça ça ne vient pas de Dieu quand on voit quelque chose qui trouble le culte là il faut comprendre qu'il y a déjà un esprit autre que l'esprit du Seigneur qui est en train de se manifester ça encore c'est un élément fondamental sur lequel nous devons nous appuyer alors lorsque les dons de l'esprit se manifestent le fruit lorsque les dons de l'esprit sont en train de se manifester les manifestations du fruit de l'esprit doivent être présentes aussi on ne peut pas manifester les dons de l'esprit en dehors des fruits de l'esprit pour savoir si une manifestation est une authentique manifestation de l'esprit de Dieu il faut que les fruits les manifestations du fruit de l'esprit soient là aussi si les manifestations du fruit de l'esprit mentrent ça veut dire que c'est un autre esprit qui se manifeste voilà comment on isère le discernement spirituel alors c'est quoi les manifestations du fruit de l'esprit prénom Galate 5 22 Galate chapitre 5 verset 22 quelqu'un Robert s'il te plaît ferme ton micro Robert s'il te plaît ferme ton micro merci alors Galate chapitre 5 verset 22 nous dit mais le fruit de l'esprit donc il y a un fruit avec plusieurs manifestations c'est comme un fruit une orange une mandarine qui a plusieurs quartiers comme on dit habituellement plusieurs morceaux donc c'est un fruit de l'esprit qui a maintenant plusieurs manifestations et c'est quoi dans ces manifestations c'est l'amour lorsque s'il vous plaît est-ce que vous pouvez fermer les micros tout le monde on peut plus que maintenant on ne peut pas parler donc si vous pouvez tous fermer les micros ça troublerait moins merci alors donc en fait lorsque l'esprit de Dieu est en train de se manifester au milieu des enfants de Dieu ça nous rapproche dans l'amour la haine ne peut pas être là si la haine est là ça veut dire que ce n'est pas l'esprit de Dieu si le rejet est là ça veut dire que ce n'est pas l'esprit de Dieu je prends par exemple le cas où on parle tout le temps de la sanctification extérieure où on s'habille bon extérieurement on veut avoir une certaine apparence c'est bien mais si tu viens quelqu'un qui n'est pas habillé comme nous et qu'on commence à le rejeter sachant que ce n'est pas l'esprit de Dieu c'est un autre esprit qui est en train de se manifester donc on peut être habité on avait vu Pierre c'est un disciple de Jésus c'est un disciple de Jésus qui a été un temps animé par l'esprit de Dieu Jésus l'a témoigné mais quelques temps après animé par Satan influencé par Satan et Satan a parlé au travers de lui donc on peut être tout en forme de Dieu mais être influencé à ce moment là par quelque chose qui ne vient pas de Dieu qui est un autre esprit et ça il faut le discerner tout de suite donc l'amour est le témoignage justement que l'esprit de Dieu est là et est en train de se manifester la joie la joie qui se manifeste si on est là on est triste on perd confiance au Seigneur il y a un problème la paix vous voyez quelqu'un agité et il dit qu'il est rempli du Saint-Esprit il faut trembler commencez à vous reculer c'est qu'il y a un problème quelqu'un qui est rempli par l'esprit de Dieu il est dans la sérénité pourquoi ? parce que l'esprit de Dieu te communique te met en contact en communion avec Jésus regardez Jésus n'était jamais troublé dans toutes les circonstances les plus difficiles que le Seigneur a traversé le Seigneur était couché dans la barque au moment où la main était agitée comme tout le Seigneur n'était pas agité les disciples étaient agités on va mourir le Seigneur mais comment tu peux voir ça tu es là tu dors le Seigneur s'est élevé et dit mais homme de peu de foi tranquillement homme de peu de foi regardez la sérénité regardez la paix dans laquelle Jésus était c'est ça qui montre qu'il était véritablement animé de l'Esprit de Dieu il s'est levé tranquillement dans la paix il a étendu la main et il a demandé à l'océan de se calmer et l'océan a exécuté la paix la patience voilà une autre manifestation du fruit de l'Esprit si on est là on n'est pas patient on veut que non attention là il y a déjà un problème c'est pas l'Esprit de Dieu qui nous conduit à faire ça c'est autre chose alors maintenant la bonté la bienveillance la fidélité la douceur le dernier celui qui pose le plus problème c'est la maîtrise de soi donc à partir de ce moment là on va entrer maintenant dans le vrai discernement parce que c'est là où il y a tout le problème si vous voyez quelqu'un qui a perdu la maîtrise de lui au milieu des enfants de Dieu c'est que c'est pas l'Esprit de Dieu qui se manifeste parce que lorsque l'Esprit de Dieu se manifeste au travers de quelqu'un Dieu ne te fait pas perdre le contrôle de toi pas du tout tu es en train de parler en langue tu ne comprends pas ce que tu dis mais tu sais que tu es en train de parler en langue tu ne commences pas tu entres en trance tu commences à trembler c'est un autre esprit ça c'est pas l'Esprit de Dieu tu restes maître de toi si tu es en train de donner une prophétie tu es là calme tu sais que le Seigneur est présent tu es dans le respect de la présence du Seigneur et tu donnes ta prophétie tranquillement là tu es vraiment conduit par le Saint-Esprit tu es en train de manifester véritablement l'Esprit de Dieu donc si tu as tendance à parce que le Saint-Esprit veut se glorifier tu commences à faire n'importe quoi dans le culte sache que c'est un autre esprit qui se manifeste la maîtrise de soi la maîtrise de soi le Seigneur ne va jamais venir les gens disent oui le Saint-Esprit se manifeste on étend la main sur quelqu'un il tombe on dit c'est un démon qui se manifeste c'est pas l'Esprit de Dieu l'Esprit de Dieu ne vient jamais pour humilier les enfants de Dieu les gens tombent ils roulent comme ça on dit oui voilà il va devenir prophète pas du tout c'est faux c'est pas vrai ça c'est pas conforme à la parole de Dieu lorsque Jésus lui-même est venu appeler les disciples il vient il voit Matthieu Lévi il dit suis-moi il voit les pécheurs là-bas Jean et l'autre et Pierre suivez-moi il n'y a pas il avait toute la plénitude de l'onction de Dieu mais si vraiment il fallait que les manifestations de l'Esprit soient de façon spectaculaire à faire renverser mais quand Jésus t'appelle comme ça le vent devait t'amener très loin tu devais aller tomber à 10 millions de kilomètres mais jamais jamais cela on ne voit pas cela dans le calme la maîtrise de soi ah Matthieu Lévi suis-moi Matthieu pose juste ses effets il suit Jésus tranquillement voilà l'Esprit du Dieu donc on doit faire très attention à tous les débordements dès qu'on entre dans des débordements qui ne respectent plus la bienséance de la parole de Dieu ça veut dire que nous sommes en train de passer complètement à côté c'est pas l'Esprit de Dieu qui est en train de se manifester autre chose maintenant nous parlons des dons de l'Esprit et la manière biblique dont les dons de l'Esprit se manifestent les dons de l'Esprit déjà pour qu'on puisse parler de dons de l'Esprit il faut que l'Esprit soit déjà présent dans la personne les dons de l'Esprit ne peuvent pas venir se manifester au travers d'une personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu c'est pas possible ça c'est pas biblique donc le Seigneur s'il doit manifester son Esprit s'il doit manifester ses dons au travers de quelqu'un va commencer d'abord par faire en sorte que la personne reçoive le Saint-Esprit tout simplement et recevoir le Saint-Esprit c'est quoi ? c'est naître de nouveau tout simplement il faut d'abord que la personne naisse de nouveau soit un enfant de Dieu là maintenant Dieu va venir se manifester au travers de la personne et nous avons lu déjà 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 14 en montant qu'il n'y a pas de lien entre le temple de Dieu et le temple des idoles donc le temple du Saint-Esprit c'est le temple du Saint-Esprit seul il n'y a pas un autre esprit qui vient là donc ça c'est quelque chose qu'on doit retenir et la Bible nous dit dans Romains 8 Romains 8 verset 9 que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas donc ceux qui peuvent faire l'oeuvre de Dieu et qui sont appelés même à poursuivre l'oeuvre de Christ sont ceux qui lui appartiennent sont ses ambassadeurs et le témoignage que tu es un ambassadeur de Christ c'est que tu as son esprit tu ne peux pas faire le travail de Christ sans avoir son esprit c'est pas possible prenons Ephésiens 4 verset 30 je crois qui dans Romains 8 verset 9 dit celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas prenons Ephésiens Ephésiens chapitre Ephésiens chapitre 4 verset 30 il dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu pour par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption donc je relis encore le temps que vous trouviez Ephésiens chapitre 4 verset 30 n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption ça veut dire que le gage que tu es un enfant de Dieu c'est que tu as été scellé tu as reçu l'esprit de Dieu c'est ça qui atteste que tu es un enfant de Dieu comme on lit souvent dans 1 Jean chapitre 3 verset 9 et 10 qui donne la différence entre celui qui est enfant de Dieu et celui qui ne l'est pas on dit parce que la semence de Christ la semence de Dieu habite en lui et il ne peut pécher pourquoi c'est quoi cette semence là c'est l'esprit de Dieu donc la première chose quand Dieu veut se manifester au travers de quelqu'un veut lui accorder des dons commence d'abord par faire en sorte que tu deviennes son enfant d'abord que tu deviennes son ambassadeur c'est la case de départ il n'y a rien que le Seigneur le Seigneur ne bâtit jamais sans mettre la fondation c'est nous qui pensons qu'on peut faire cela non Dieu met toujours la bonne fondation avant de commencer à bâtir dessus et la bonne fondation du Seigneur c'est d'abord que tu naisses de nouveau que tu sois un enfant de Dieu que tu aies reçu l'esprit de Dieu et là maintenant lorsque tu as reçu l'esprit de Dieu alors la puissance du Saint-Esprit peut agir au travers de toi mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu c'est une autre puissance qui agit au travers de toi c'est pas la puissance du Saint-Esprit parce que tu n'as pas l'esprit donc ça c'est quelque chose que nous devons savoir regardons depuis l'Ancien Testament on va voir que ça ça existe déjà même dans l'Ancien Testament prenons 1 Samuel chapitre 9 1 Samuel chapitre 9 verset 15 verset 15 à 17 1 Samuel chapitre 9 verset 15 à 17 or un jour avant l'arrivée de Saül l'Éternel avait averti Samuel le prophète en disant voilà comment Dieu agit Dieu veut utiliser Saül Saül n'est pas encore un enfant de Dieu et voilà comment Dieu va parler aux prophètes les vrais prophètes de Dieu regardez comment c'est que Dieu fait alors qu'est-ce qu'il lui dit demain à 7h je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu lui donneras quoi tu lui donneras l'onction pour nous ça correspond à recevoir l'Esprit de Dieu c'est ça que ça veut dire tu lui donneras l'onction il n'y a rien qui peut commencer à faire pour le Seigneur sans l'onction voilà comment la parole authentique de Dieu est donnée si Dieu veut utiliser quelqu'un il commence par mettre la bonne fondation il faut qu'il soit mon enfant et on va voir que dans le Nouveau Testament il y a un cas identique Dieu ne commence pas à bâtir comme ça il bâtit il n'y a pas de fondation il commence à monter des murs non pas du tout parce que ça va s'écouler alors donc tu lui donneras l'onction pour qu'il soit le conducteur de mon peuple d'Israël il sauvera mon peuple de la main des Philistins car j'ai pris garde à mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi Samuel aperçut Saül et l'éternel dit voilà il aperçoit Saül l'éternel dit voici l'homme dont je t'ai parlé c'est lui qui détiendra le pouvoir sur mon peuple donc voilà ensuite si je prends maintenant le chapitre 10 du verset 1 au verset 12 Samuel prit une fioule d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül et l'embrassa et dit l'éternel t'a donné l'onction voilà la réception de l'esprit pour nous ici maintenant que l'éternel t'a donné ses tensions maintenant que tu as reçu l'esprit de Dieu maintenant que tu es enfant de Dieu va suivre maintenant la puissance de Dieu qui va se manifester au travers de toi pas avant jamais jamais avant donc voilà ce qu'il dit pour que tu sois le conducteur de son héritage verset 2 aujourd'hui après m'avoir quitté voilà maintenant qu'il lui dit la manière dont Dieu va l'utiliser mais une fois qu'il a reçu l'onction une fois qu'il est enfant de Dieu maintenant Dieu peut agir au travers de lui et il lui donne la parole maintenant voilà ce qui va se passer alors il lui dit aujourd'hui après m'avoir quitté tu trouveras deux hommes près du du tombeau de Rachel à la frontière de Benjamin à je ne sais pas si c'est cette salle j'arrive à lire alors ils te diront les années que tu es allé chercher sont retrouvées et maintenant ton père a laissé de côté l'affaire des années mais il est en peine de vous et dit que dois-je faire au sujet de mon fils de là tu iras plus loin tu arriveras au chêne de tabord où tu seras abordé par trois hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un trois chevraux et l'autre trois miches de pain et l'autre une outre de vain maintenant qu'il a reçu l'esprit de Dieu qu'il a reçu l'ancien de Dieu il peut entendre comprendre écouter les instructions de Dieu pas avant si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu il ne peut pas discerner l'esprit de Dieu c'est l'équipement que nous avons qui nous permet de discerner la voix de Dieu sinon on ne peut pas entendre cette voix donc maintenant il peut recevoir la parole de Dieu les instructions de Dieu verset 4 ils te salueront et te donneront deux pains que tu prendras de leurs mains après cela tu arriveras à Guybéa Elohim où se trouve une garnison de Philistins en entrant dans la ville tu rencontreras un groupe voilà voilà la prophétie maintenant en entrant dans la ville tu rencontreras un groupe de prophètes descendant du haut lieu précédé du lutte et du tambourin et de la flûte et de la harpe en train de prophétiser qu'est-ce qu'il dit l'esprit de l'éternel s'emparera de toi tu ne prophétises pas sans l'esprit de Dieu pas du tout jamais de la vie il lui dit l'esprit de l'éternel s'emparera de toi tu prophétiseras là maintenant tu peux manifester les dons de Dieu lorsque l'esprit de Dieu est en toi lorsque tu es enfant de Dieu avec eux donc tu prophétiseras avec eux et tu seras changé voilà le test encore que tu es un enfant de Dieu tu ne commences pas à manifester les dons de Dieu en étant toi-même pas du tout du tout tu deviens enfant de Dieu et le changement la transformation est visible dans ta vie et là Dieu commence à t'utiliser là c'est une authentique manifestation du Saint-Esprit le changement est visible dans ta vie là l'esprit de Dieu s'est posé et la première chose que l'esprit de Dieu apporte Jean 16 verset 8 dit l'esprit le Saint-Esprit a été donné pour convaincre le monde le péché donc dès que tu reçois l'esprit de Dieu tout de suite les péchés dans ta vie tu commences à mettre ta vie en règle d'abord la repentance tout de suite net et tu deviens un enfant de Dieu là maintenant le changement est visible ok maintenant le Seigneur peut te prendre il commence maintenant à manifester ses dons au travers de toi parce que tu es un témoin tu as son esprit tu as sa marque tu es estampillé maintenant enfant de Dieu et on voit au travers de ta vie il dit que tu es un véritable enfant de Dieu parce que ce changement là est là il dit et tu seras changé voilà tu seras changé en un autre homme dont tu es passé de la mort à la vie tu es devenu une nouvelle créature là maintenant tu peux prophétiser avec l'esprit de Dieu selon le Seigneur et lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement fais ce que tu trouveras à faire car Dieu est avec toi une fois que toute cette parole sera accomplie dans ta vie tu auras reçu l'esprit le changement sera là là maintenant tu es conduit par l'esprit de Dieu là quand tu commences à manifester ces dons là il dit Dieu avec toi donc c'est l'esprit de Dieu qui se manifeste au travers de toi c'est ce que la parole dit déjà dans l'Ancien Testament à plus forte raison maintenant dans la nouvelle alliance alors continuons verset 8 puis tu descendras avant moi à Gilgal alors à mon tour je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices de communion tu attendras sept jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te fasse connaître et que je te fasse connaître ce que tu dois faire regardez le verset 9 et les suivants dès que Saül eut tourné d'eau pour se séparer de Samuel Dieu lui donna un notre coeur avant que Dieu ne commence à t'utiliser mais il te change d'abord il te transforme d'abord pour que tu sois un vase d'honneur qui puisse utiliser Dieu ne commence pas à utiliser un instrument comme tu es là il te prend tu es pécheur non pas du tout ça c'est un autre esprit c'est pas l'esprit de Dieu qui fonctionne de cette façon donc si on se détourne de la parole et on croit seulement les manifestations qu'on voit on va se tromper donc voilà donc Dieu dès qu'il s'est tourné de Samuel Dieu a commencé d'abord par lui donner un autre coeur et tous ces signes se produisirent le même jour il arrivait là à Guybéa et voici une troupe de prophètes dont on insiste la prophétie vint à sa rencontre l'esprit de Dieu effectivement comme le prophète a dit d'abord pas avant s'empara de lui et il prophétisa au milieu d'eux regardez ce qui se passe lorsque il commence à être utilisé par Dieu lorsqu'il l'esprit de Dieu commence à se manifester au travers de lui qu'est-ce qui est visible regardez tout ce qu'il avait connu auparavant vint vire qu'il prophétisait avec les prophètes et l'on disait l'un à l'autre parmi le peuple qu'est-il arrivé au fils de Kish Saul est-il aussi parmi les prophètes Saül est-il aussi parmi les prophètes donc on a vu la transformation le changement les gens se disent mais attends qu'est-ce qui lui est arrivé sans cette transformation là tu ne peux pas tu ne dois même tu n'as pas reçu l'autorité de Dieu pour manifester l'esprit de Dieu donc si tu vous voyez un païen qui parle en langue c'est un parler en langue diabolique il faut commencer à condamner cet esprit là jamais jamais avant que l'esprit de Dieu ne soit venu et transformé la personne là c'est véritablement l'esprit de Dieu qui se manifeste au travers de cette personne voilà la fin dit dès là le proverbe Saül est-il parmi les prophètes c'est de là qu'on a commencé à parler de cette façon là de Saül il y a un un proverbe qui est né justement de cet événement là allons maintenant dans le nouveau testament et on va voir un cas similaire avec quelqu'un qui s'appelait aussi Saül c'est exactement la même situation jamais jamais l'esprit de Dieu n'agit d'une autre façon Dieu était Dieu depuis le début et il est toujours Dieu aujourd'hui et il agit toujours de la même façon il ne fait pas de cas particuliers c'est toujours la même chose même fondation si on regarde c'est toujours la même chose que la même façon que Dieu opère prenons acte 9 maintenant acte chapitre 9 du verset 10 au verset 20 c'est la conversion de Saul de Tars qui est devenue Paul après et donc justement que le Seigneur a utilisé pour nous donner la plupart des pitres que nous avons dans le Nouveau Testament alors verset 10 or donc Saul est tombé sur le chemin de Damas on connait bien l'histoire verset 10 maintenant or il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias le Seigneur lui dit dans une vision vous avez vu que Saul est tombé Dieu aurait pu commencer à se manifester comme ça à Saul l'ancien païen qui tuait les chrétiens mettait en prison il aurait pu commencer non 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 pas d'abord non non il faut que les choses se passent en règle il commence d'abord par trouver son serviteur qui a la parole de Dieu il faut que ce Saul là reçoive cette parole là et change d'abord donc voilà le Seigneur avait seulement dit à Saul entre à Damas et on te dira ce que tu dois faire mais il ne lui a pas dit à lui il est allé parler à son serviteur à celui qui a son esprit et alors maintenant le Seigneur lui dit dans une vision Ananias lui répondit il répondit me voici Seigneur et le Seigneur lui dit lève-toi va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tars car il prie et il a eu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue première chose donc le Seigneur parle à son disciple il lui dit il faut que tu ailles faire un travail là-bas de ma part imposer les mains afin qu'il reçoit l'esprit de Dieu et qu'il devienne un enfant de Dieu et qu'il puisse maintenant faire le travail du Seigneur sans ça il n'y a rien qui peut se passer verset 13 maintenant Ananias répondit Seigneur j'ai entendu dit par beaucoup combien de mal cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem et il a pris de la part des principaux sacrificateurs le pouvoir de lier tout ce qui invoque ton nom donc ici le Seigneur parle à Ananias de quelqu'un qu'il veut utiliser et Ananias tout de suite dit mais attention celui-là n'a pas le profil de celui que tu peux utiliser donc il faut qu'il change d'abord même le disciple du Seigneur a discerné que non quelqu'un comme ça qui n'est pas enfant de Dieu ne peut pas être utilisé par le Seigneur parce qu'il connaissait la parole de Dieu il lui dit non celui-là non je crois que le Seigneur peut-être tu t'es trompé c'est pas lui que tu peux utiliser il n'a pas ton esprit comment tu peux l'utiliser et c'est là maintenant que le Seigneur commence à lui dévoiler le plan de façon plus détaillée verset 14 verset 15 mais le Seigneur lui dit va car cet homme est pour moi un instrument donc quelqu'un que je vais utiliser car cet homme est pour moi un instrument de choix afin de porter mon nom devant les nations et devant les rois et devant les fils d'Israël et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom ah Ananias dit ah tiens donc c'est ton plan Seigneur tu veux utiliser cet homme-là mais avant de commencer à l'utiliser il faut qu'il passe de la mort à la vie il faut qu'il change il faut qu'il devienne ton enfant donc je comprends que je suis simplement le catalyseur l'élément déclencheur par lequel sa nouvelle naissance va être accomplie qu'il devienne un enfant de Dieu et que le projet que tu as dû l'utiliser commence à se réaliser le Seigneur ne commence pas à travailler comme ça sans qu'il n'ait d'abord posé cette fondation verset 17 maintenant Ananias partit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison première chose ils imposèrent les mains la même chose que Samuel là-bas Dieu a utilisé Samuel pour aller trouver un païen Saül mais il fallait que le païen reçoit l'onction qu'il change et maintenant Dieu pouvait l'utiliser pareillement ici Dieu va trouver un disciple du Seigneur Ananias et il parle à Ananias Ananias arrive il n'a pas fait comme Samuel qui avait mis l'onction mais il a imposé les mains ce qui est tout à fait pareil dans la nouvelle alliance et voilà maintenant le Seigneur peut déclencher quelque chose mon frère voilà quand Ananias est arrivé il a même dit Saul mon frère il le considère déjà comme un enfant de Dieu parce qu'il sait ce qui va se passer là maintenant Saul mon frère le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit que tu recouvres la vue c'est bien c'est une guérison physique mais que tu reçoives que tu sois rempli du Saint-Esprit parce que sans ça tu ne peux pas faire la mission sans l'Esprit de Dieu qui entre en toi que tu deviennes véritablement son enfant jamais tu es disqualifié tu ne peux pas être utilisé par Dieu donc voilà pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit regardez ce qui se passe au même moment il tomba de ses yeux comme des écailles la transformation commence les yeux qui étaient enténébrés avant par le judaïsme et toute sa religion sont tombés d'abord donc la transformation commence il faut d'abord que ses yeux s'ouvrent ses anciens yeux de païens doivent commencer à voir les choses autrement voir les choses comme le Seigneur les voit donc il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue il se leva regardez il se leva il aurait pu aller sortir commencer à dire Jésus est monté non 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 on ne brûle pas les étapes il se leva et fut baptisé il se leva et fut baptisé donc immédiatement après la réception du Saint-Esprit il a été baptisé maintenant il est un enfant de Dieu et il fait partie du corps de Christ Dieu peut se servir de lui là c'est bon maintenant là c'est parfait alors et il fut baptisé et verset 19 après avoir pris la nourriture il retrouva des forces il resta quelques jours avec qui les disciples pourquoi parce qu'il était maintenant un enfant de Dieu il doit partir du milieu des disciples pour commencer à faire le travail de Dieu parce qu'il a été intégré au corps de Christ maintenant il a reçu l'autorité du Seigneur pour aller faire son travail pas avant maintenant qu'il est son enfant alors donc continuons verset 20 aussitôt maintenant qu'il a reçu l'onction de Dieu il a reçu tout ce qu'il faut il est enfant de Dieu il est baptisé il est né de nouveau il a reçu l'Esprit de Dieu aussitôt verset 20 il se mit à prêcher dans les synagogues en disant que c'était le fils de Dieu que Jésus était le fils de Dieu il se mit à prêcher Jésus dans les synagogues en disant que c'était le fils de Dieu là maintenant il peut parler de Jésus parce qu'il a son esprit il a tout reçu comme il faudrait donc là voilà encore quelque chose qui doit justement nous amener à discerner aussi alors donc si on nous donne une prophétie par exemple on nous donne une parole de connaissance on nous dit Dieu va utiliser Dieu celui qui on a vu Samuel on a vu Ananias celui qui dit cela qui prophétise par la bouche de l'éternel doit aussi t'amener comme Samuel comme Ananias à faire les choses dans l'ordre du Seigneur donc il doit commencer à te demander à Dieu veut t'utiliser ok est-ce que tu es enfant de Dieu c'est par là que ça commence si tu n'es pas enfant de Dieu bon voilà voilà comment tu dois commencer ensuite tu deviens enfant de Dieu et puis maintenant la prophétie peut s'accomplir c'est ce qu'on voit donc c'est ce le travail justement que les serviteurs du Seigneur par lequel le Seigneur parle pour annoncer quelque chose qu'il veut faire dans la vie de quelqu'un voilà comment ils agissent conformément selon la parole de Dieu donc il peut avoir eu un manquement justement à ce niveau là et ça c'est un manquement qui est très grave parce que justement ça ça peut amener à des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu ça je vais nous économiser la lecture mais si vous regardez dans acte 10 on a le même cas acte 10 avec Corneille si on lit le verset 1 il y avait à César un homme du nom de Corneille centurier centenier autant pour moi de la cohorte appelée italienne il était Dieu et avec toute sa maison il craignait Dieu il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu constamment donc c'est quelqu'un qui aimait Dieu il avait le coeur de Dieu mais il connaissait il n'était pas né de nouveau qu'est-ce que Dieu a fait même scénario il a parlé aussi à un païen il lui a parlé dans une vision il lui dit d'envoyer des personnes aller chercher qui son serviteur Pierre même chose même scénario la parole de Dieu est toujours la même on est venu annoncer à Pierre là-bas voilà le Seigneur t'attend à tel endroit et le Seigneur a même préparé aussi Pierre comme il a fait pour Ananias comme il a fait pour Samuel il lui a annoncé voilà je vais t'envoyer dans la maison d'un païen qui s'appelle Corneille ainsi de suite et là-bas tu vas annoncer la parole de Dieu de la même façon le serviteur de Dieu Pierre est arrivé et a annoncé la parole de Dieu parce que la Bible le dit dans Jean 1 verset 12 à tous ceux qui l'ont reçu elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu on ne peut pas devenir enfant de Dieu sans avoir préalable reçu la parole de Dieu on reçoit d'abord la parole de Dieu ensuite le Saint-Esprit convainc de pécher là on se repent et on devient un enfant de Dieu en recevant l'Esprit et en confessant Jésus voilà comment ça se passe donc c'est pour ça que dans tous tous les cas qu'on a lu Samuel Samuel a dû parler d'abord à Ananias de la parole de Dieu voilà ce que le Seigneur veut faire il reçoit d'abord la parole de Dieu dans le cas de Saul de Tars devenu Paul Ananias lui a parlé également lui a annoncé les choses de la même façon Pierre va venir aussi je connais il va prêcher la parole et pendant donc que Pierre est en train de prêcher ceux qui sont là suivent attentivement et leur cœur est touché leur cœur est changé à ce moment là et là maintenant comme leur cœur est touché et changé là l'Esprit de Dieu descend et je crois on a lu ça tout à l'heure quand on parlait du baptême dans le Saint-Esprit l'Esprit de Dieu descend sur eux et qu'est-ce que Pierre a fait ? tout de suite le baptême tout de suite dans Ananias il ne faut pas attendre une fois qu'il a vu l'Esprit de Dieu descendre sur eux il dit non là ce sont des enfants de Dieu qu'est-ce qu'ils doivent faire ? tout de suite aller dans les eaux du baptême pour qu'ils soient vraiment accomplis qu'ils aient toute l'autorité pour exercer maintenant l'œuvre du Seigneur voilà comment justement on doit pouvoir conduire les choses si on regarde dans Marc 16 verset 17 qu'on connait tous voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru donc quand on dit cru c'est pas dire je crois en Jésus j'aime Jésus non c'est se repentir de ses péchés naître de nouveau entrer dans les eaux du baptême là maintenant ça devient valable pour toi là tu peux exercer maintenant il a dit en mon nom ils parleront de nouvelles langues s'ils tiennent des serpents ils imposeront les mains aux malades ainsi de suite mais il faut d'abord être passé par la case de départ qui est celle justement de la conversion pour croire au Seigneur et nous savons que l'esprit de Dieu le Seigneur respecte toujours notre libre habite Dieu ne peut pas forcer quelqu'un pour l'utiliser donc Dieu va toujours respecter justement comment dire va toujours respecter la personne comme il dit dans Apocalypse 3 verset 20 il dit je me tiens à la porte et je frappe celui qui entend donc d'abord écouter et qui ouvre donc qui fait la démarche de devenir enfant de Dieu là Dieu il dit j'entrerai dans l'esprit de Dieu va venir en toi parce que tu as fait quelque chose d'abord tu t'es repenti de tes péchés tu as confessé Jésus là maintenant l'esprit de Dieu vient mais Jésus ne vient pas comme ça il ouvre la porte il entre il est en toi il commence à se manifester non pas du tout non 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 il respecte bien les personnes si Jésus veut utiliser un païen il commence par te révéler il te montre au travers de certaines circonstances que vraiment il t'appelle maintenant tu vas passer par la case de départ de tout le monde et là maintenant l'onction du Seigneur l'autorité du Seigneur tu reçois cela et tu commences à manifester les dons du Seigneur donc comme on a dit dans acte 2.38 c'est cela qui nous montre la démarche à suivre donc sans que nous n'ayons suivi la démarche biblique pour recevoir l'Esprit de Dieu Dieu ne peut pas commencer à se manifester Pierre a bien dit dans acte 2.38 à ceux qui l'écoutaient repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé là maintenant quand chacun de vous est baptisé vous recevrez le don du Saint-Esprit et là maintenant la promesse est pour vous et pour tous ceux en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera donc c'est ça la case de départ donc nous devons bien le comprendre maintenant dans un autre registre pour entrer un peu plus en détail ça ça nous montre déjà de façon biblique comment est-ce que on peut déjà discerner si l'Esprit de Dieu se manifeste si quelqu'un n'est pas enfant de Dieu peu importe ce qu'il manifeste même s'il dit la vérité il faut fermer les oreilles ça c'est pas l'Esprit de Dieu donc ça c'est la première chose si on perd le contrôle vous voyez quelqu'un dit qu'il manifeste même enfant de Dieu il manifeste des dons mais il commence à se rouler par terre il fait des choses ça on met ça de côté si quelqu'un manifeste quelque chose vous voyez les fruits les manifestations des fruits de l'Esprit il n'y a pas ça pas de maîtrise de soi ainsi de suite tout ça on doit mettre ça de côté si on voit des choses qui sont manifestes là qui ne sont pas dans la parole de Dieu ça c'est pas l'Esprit de Dieu ça veut dire que c'est un Esprit qui ne confesse pas Jésus venu en chair je prends encore autre chose maintenant dans Hébreu 6 Hébreu chapitre 6 du verset 1 au verset 3 il y a quelque chose aussi que j'ai vu et sur lequel je veux attirer notre attention sur lequel on doit être très vigilant et ça j'ai souvent vu les enfants de Dieu être un peu léger sur ce point là Hébreu 6 verset 1 dit c'est pourquoi laissant l'enseignement élémentaire de la parole de Christ tendons vers la perfection sans poser de nouveau le fondement c'est quoi le fondement ? la repentance des oeuvres mortes la foi en Dieu la doctrine des baptêmes l'imposition des mains la résurrection et le jugement je vais m'arrêter on parle de la doctrine ici la doctrine de l'imposition des mains Marc chapitre 16 verset 17 a dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront des démons et quelque part ils les disent ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris tu as cru tu es un enfant de Dieu tu es en train d'évangéliser dehors tu trouves les malades poses les mains ils seront guéris mais dans l'église l'imposition des mains c'est une doctrine fondamentale c'est pas n'importe qui qui pose ses mains sur la tête de n'importe qui dans l'église pas du tout il faut avoir reçu l'autorité du Seigneur il faut être appelé par Dieu pour faire cela donc bien aimé ne laissez pas vous je vois souvent les enfants de Dieu ils arrivent n'importe où on impose les mains ils viennent poser jamais mettre sa tête pour que quelqu'un pose ses mains dessus jamais si vous ne connaissez pas la personne vous ne connaissez pas l'appel qu'il a reçu de Dieu l'authenticité de son appel n'allez jamais poser votre tête pour qu'il vous impose pas du tout c'est quelque chose qui est très très grave jamais 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 laisser que cela se passe qu'on vous fasse cela parce que il y a beaucoup de choses qui peuvent se transmettre et d'ailleurs si on prend un Timothée 5 verset 22 regardez un peu il y a un avertissement solennel que Paul a donné à Timothée par rapport à l'imposition des mains 1 Timothée chapitre 5 verset 22 il dit n'impose les mains à personne avec précipitation là il parle même à celui qui impose les mains si déjà il ne faut pas imposer les mains toi qui es serviteur de Dieu avec précipitation à plus fortes raisons toi qui es enfant de Dieu à qui on doit imposer les mains tu dois te méfier de celui qui va venir t'imposer les mains tu dois savoir est-ce que ça c'est un enfant de Dieu 1 est-ce que bibliquement il a l'autorité pour le faire 2 parce que au travers de l'imposition des mains il y a la communication des dons il y a la communication des esprits il y a la communication de beaucoup de choses c'est pour ça que je vous disais attention ce qui est en train de se passer au milieu de nous il y a des choses qui peuvent se transmettre là si tu n'es pas véritablement un enfant de Dieu et qu'on vienne t'imposer les mains on peut te transmettre un esprit si tu n'es pas vraiment en Christ les deux pieds vraiment le temple du Saint-Esprit sachant qu'un autre esprit ne peut pas venir vivre là-dedans on te pose les mains on te transmettre des esprits c'est pour ça il faut faire attention si on voit des choses qui bibliquement ne tiennent pas il faut vraiment faire attention il y a beaucoup de versets qui parlent de l'imposition des mains j'avais noté acte 6 par exemple acte chapitre 6 verset 6 l'imposition des mains dans l'église c'est quelque chose c'est une doctrine fondamentale vraiment de la parole de Dieu c'est comme la doctrine des baptêmes ainsi de suite il faut vraiment faire attention par rapport à ça c'est pas tout le monde dans l'église qui va venir imposer les mains et prier pour que vous receviez le don du Saint-Esprit vous avez vu dans acte 8 lorsque les samaritains ont reçu la parole de Dieu qu'est-ce qu'il a dit les apôtres sont quittés de Jérusalem pour venir imposer les mains parce que là c'est dans l'église c'est pas n'importe qui qui pouvait imposer les mains pour qu'ils reçoivent le don du Saint-Esprit les apôtres n'auraient pas dû se déplacer de Jérusalem juste pour venir imposer les mains si n'importe qui aurait pu le faire donc c'est pour ça il faut faire vraiment très 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 attention à cela acte 6 6 il est dit bon c'est par rapport à la distribution ainsi de suite mais un ah non je ne suis pas au bon endroit acte chapitre 6 verset 6 alors acte chapitre 6 verset 6 alors dans là c'est l'élection des diacres et tout ça après ils les présentaient à qui aux apôtres et qui après avoir prié leur imposant les mains qui a imposé les mains ici les apôtres dans l'église ce sont les apôtres ils avaient l'autorité de Dieu pour le faire on n'a pas dit bon écoutez n'importe qui qui est là vient poser les mains et puis c'est bon non les apôtres ont imposé les mains si on prend chapitre 8 verset 17 aussi pareillement donc ça c'est le cas que j'ai déjà dont j'ai parlé là tout à l'heure lorsque la Samarie les apôtres ont appris que la Samarie avait reçu la parole ils se sont déplacés depuis Jérusalem pour venir imposer les mains quand verset 14 quand les apôtres qui étaient à Jérusalem là la parole est reçu en Samarie appris que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu ils leur envoyaient Pierre et Jean ceux-ci descendus chez eux priaient pour eux afin qu'ils reçurent le Saint-Esprit donc on comprend bien quand on va lire verset 18 lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par imposition des mains donc ils ont imposé les mains ils sont quittés depuis Jérusalem là-bas pour venir imposer les mains ça veut dire que ça ne se fait pas n'importe comment c'est pas n'importe qui dans l'église qui vient poser les mains sur la tête de n'importe qui non pas du tout c'est pour ça qu'on doit vraiment être enseigné quand on voit ces choses-là se manifester il faut tout de suite arrêter ça sévèrement parce que c'est un autre esprit qui est en train de se manifester c'est un esprit qui n'est pas conforme à la parole de Dieu donc si on regarde maintenant pareillement acte 9 verset 12 le Seigneur a parlé à Ananias pour qu'il aille imposer les mains à Saul comment le Seigneur parle à Ananias ça veut dire que c'est un vrai enfant de Dieu en qui Dieu avait confiance qui avait l'autorité du Seigneur et le Seigneur va envoyer pour qu'il puisse imposer les mains à Saul et que Saul justement puisse recevoir le don de l'esprit si on voit maintenant acte 13 13 pareillement c'est l'acte 13 verset 3 donc il y avait dans l'église je commence au verset 1 il y avait dans l'église qui était à Antio des prophètes des docteurs regardez tous ceux qui sont là ce sont des prophètes et des docteurs donc des personnes qui ont reçu l'autorité de Dieu je ne lis pas leur nom après maintenant verset 2 pendant qu'ils célébraient le culte et qu'ils jeûnaient le Saint-Esprit dit mettez à part d'Anabas et Saul pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés alors après avoir je n'ai prié il leur imposa les mains nous sommes dans l'église d'Antio qui impose les mains ce sont les prophètes et les docteurs qui sont là c'est pas n'importe qui qui fait cela donc dans l'église on doit faire attention pareillement on a lu acte 19 la console a imposé les mains aux disciples qu'il a rencontré donc on doit vraiment discerner ces choses là et vraiment lorsque l'on voit un esprit qui se manifeste de façon contraire à la parole de Dieu il faut tout de suite l'arrêter sévèrement parce que ça peut se transmettre ça peut se transmettre là en plus au milieu de nous il y a des pays il y avait des personnes qui ne sont même pas converties et ça c'est quelque chose qui est déjà arrivé à grande échelle et ce n'est même pas par des païens que c'est arrivé c'est arrivé au milieu des chrétiens je ne sais pas si vous avez entendu parler de la bénédiction entre guillemets de Toronto Toronto blessing le riz de Toronto où les gens rigolent ils disent qu'ils sont ivres du Saint-Esprit bon ça ça n'existe pas dans la Bible il faut bannir cette expression là on est rempli du Saint-Esprit pas ivre parce que l'ivresse dit qu'on a perdu le contrôle de soi alors que rempli du Saint-Esprit on reste maître de soi et l'Esprit de Dieu agit au travers de nous ce n'est pas la même chose donc comment ça s'est passé un certain pasteur I.A. Kenneth Hagen mais ça a commencé même un peu avant lui-même il a reçu ça par imposition des mains c'est en fait un pasteur un pasteur sud-africain qui dit qu'un jour il était en train de prêcher en plus pourquoi il prêchait même sur l'enfer soit disant et quelqu'un a commencé à rigoler je ne pense pas que quand on prêche sur l'enfer ça donne envie de rire bon bref quelqu'un a commencé à rigoler et lui-même il est resté il a dit mais ça c'est le riz du Saint-Esprit le riz du Saint-Esprit ça n'existe pas ça dans la Bible et donc il a commencé à rire une deuxième personne une troisième personne et puis finalement tout le monde toute la salle a commencé à rire il rigolait il tombait comme des animaux il criait dans tous les sens et il s'est dit ah ça c'est la bénédiction de Joël de l'acte 2 le Saint-Esprit sera répandu donc on fait n'importe quoi c'est comme ça que ça a commencé le riz de Toronto et ça a commencé à se répandre dans la ville il imposait les mains aux chrétiens et les chrétiens prenaient cet esprit là et ils voyageaient ils allaient dans d'autres pays imposer les mains et voilà comment ça a envahi la terre toute entière des avions entiers partaient ici de la Suisse on nous a parlé de ça il y a des livres qui parlent de ça pour aller recevoir l'imposition des mains à Toronto là-bas de ce pasteur et c'est comme ça que c'est venu ici en Europe on a commencé à voir ça donc c'est pour ça qu'il faut se méfier surtout des esprits séducteurs un esprit séducteur c'est un esprit qui ressemble à l'esprit de Dieu mais il n'agit pas comme l'esprit de Dieu dans les détails lorsque vous voyez il commence à faire des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu troubler la bienséance et amener les gens dans l'hystérie ainsi de suite la pudeur tout ça c'est un autre c'est pour ça que dès que ça se manifeste fermement vous ne m'avez jamais vu à part la foi où on a prié pour que les gens reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit prier en langue comme ça en assemblée c'est vraiment parce que c'est une situation exceptionnelle qu'il faut arrêter tout de suite et sévèrement radicalement là c'est une question d'esprit c'est pas qu'on parle c'est vraiment qu'il y a un autre esprit qui est là qu'il faut mettre tout de suite et donc vraiment on doit faire attention par rapport à cela quand on voit maintenant lisons la Bible lisons les manifestations du fruit de l'esprit si on arrive quelque part on voit que c'est en train de se manifester moi j'étais allé en 2009 dans une conférence ici à Paris et il y avait dans une grande salle comme ça il y avait peut-être 4000 et il y avait